Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui je vais vous proposer une carte printanière à l'aquarelle comme justement dit dans le titre. Ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà tamponné pour gagner du temps. C'est des tampons différents et on va voir pour la suite comment je procède. Là je vais utiliser les aquarelles que j'aime bien, mes aquarelles habituels, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, c'est différentes marques mais surtout avec Winsor je crois. Et puis il y a quelques aquarelles maison parce que j'avais des petits problèmes pour les couleurs chair. Alors les récents ce que j'aime bien faire c'est ici une partie beige pâle clair et puis monter et bien fondre la couleur pour arriver sur un brun prononcé ici. Je regarde déjà, alors le brun prononcé ce sera sûrement terre de sienne brûlée qui est une couleur que j'adore qui est ici et qu'on voit en échantillon juste là et je viens de mettre le doigt dans mon peinture. Heureusement elle est sèche. Ce que je fais c'est utiliser aussi un petit flacon avec de l'eau qui me permet d'avoir une réserve sans risquer d'en mettre partout. Vu que c'est vraiment toujours des petites tailles, une goutte ça suffit pour venir humidifier et puis aussi un pinceau à réservoir d'eau. Alors, comme couleur pour le ventre je pense que je vais prendre le jaune de naples qui est ici avec peut-être, on verra, quelques touches, soit d'auréoline si je veux monter dans le jaune, soit d'ocre jaune qui est plus brun. Donc par rapport au nuancier c'est celui-là. Alors, c'est parti pour une base jaune de naples. Voilà, qui est aussi pas mal pour faire des bases couleur chair de personnes blanches. Comme moi quoi, on va garder la couleur. On est très proche de ma couleur de peau en fait. Plus ou moins. Alors, on va faire les petits bidons. La tête aussi dans cette couleur-là. Moi, je tourne beaucoup le papier. J'ai beaucoup plus de facilité à manœuvrer en tournant le papier et en appuyant. Ici, ça permet d'avoir plus de précision quand on a du mal à contrôler ses mains. Voilà. Ici, je vais faire des petits ronds. Tout doucement, délicatement, venir poser la couleur et les tirer. Là, je fais des petites tapes parce que des fois, je trouve que... Des fois, ça se voit pas et bon, c'est tout. Mais des fois, on a... On voit... On devine. On le voit pas forcément, mais on devine les coups de pinceau. Et on voit si c'est plus ou moins doux en fait. Là, le visage, je voudrais vraiment qu'il y ait une unité. Donc, je viens retravailler la matière, bien l'étaler sur le papier et tout ça. Alors qu'ici, je veux moins quelque chose de doux. Voilà. Alors... Souvent, je fais un peu toute la couleur, mais il faut faire attention à ce que ça ne sèche pas. Si on veut justement faire vraiment quelque chose qui fond. Après, il y a la théorie. C'est-à-dire que théoriquement, on peut venir remouiller et retravailler. Mais ça implique un vrai papier aquarelle de bonne qualité. Et la plupart du temps, c'est pas forcément ce avec quoi on va travailler. On va travailler du papier avec un grammage un peu moins important. Qui est plus adapté à la carterie. Parce qu'il y a aussi le problème du poids par rapport à la carte, etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est mis un peu de jaune ocre. Pour avoir quelque chose de plus foncé. Pour justement, je vous ai aidé dans mon dégradé. Là, je vais arriver sur quelque chose de progressivement de plus en plus brun. Ici, je vais faire tout de suite les petites pattes. Avant d'oublier de me retrouver avec quelque chose qui n'est plus faisable. Et puis, les pieds. J'en reviens autant que possible à travailler un peu ma couleur sur le coin. Je ne le fais pas tout le temps. Des fois, j'ai la flamme et puis je le retravaille sur le papier. Mais le problème, c'est que parfois, ça fait des petits amas de pigments. Et ce n'est pas forcément très joli. Ou alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Parce que sur des peaux, je ne trouve pas ça forcément très joli en tout cas. Ou assimiler les peaux, parce que là, je ne sais pas comment on l'appelle. Si, c'est de la peau aussi. Voilà. On va partir rattraper du terre de sienne. Que je vais mélanger à mon petit reste d'ocre jaune. Ça aussi, ça permet d'avoir un fondu un peu plus sympa. De venir récupérer la couleur précédente. Terre de sienne. Hop. Voilà. Et là, ça y est, je vais arriver dans les poils. Donc là, je vais mettre beaucoup plus de pigments de couleur. Je suis restée plus longtemps en contact. Je viens vraiment chercher quelque chose de plus foncé. Et de moins jaune aussi. On est sur un brun qui est un peu plus rouge. Hop. Voilà. On voit que ça passe bien un côté de l'autre. Et là, pareil, j'essaye de faire des petits à-coups pour retrouver cette sensation des piquants. Des piquants. J'ai fait dire des poils, mais... Des piquants plutôt. Hop. Voilà. On voit, j'ai remis du pigment. Ça se voit beaucoup. Donc on a quelque chose de plus prononcé. Le terre de sienne brûlé, il est super parce qu'il garde une magnifique transparence. Il y a des couleurs avec lesquelles ça ne va pas marcher. Notamment toutes celles qui contiennent du blanc. Parce qu'on a quelque chose de couvrant. Et sur les tampons... C'est pas forcément génial. Ça dépend aussi de les faire rechercher. Mais sur les tampons, ça peut poser problème. Parce que ça vient couvrir... Si l'averse affine l'encre. Et... Alors. Hop. Là, j'en mets pas partout. Je suggère ce poil un peu roux. Oui, d'ailleurs, le... Enfin, ce poil... C'est piquant. Roux. Et on voit que la terre de sienne brûlée, c'est un brun vraiment très chaud. Presque roux. C'est pour ça qu'après, justement, je mets une base en terre de sienne brûlée. Mais je vais venir repasser celui-ci. Donc là, c'est terre d'ombre naturelle. Qu'on voit là sur le nuancier. Qui est un brun beaucoup plus froid. Alors, moins chaud, moins roux, moins rouge. Hop. Voilà. Et bien des deux côtés de la tige pour pas que la... La tige de la fleur fasse un... Hop. Une délimitation qui serait pas naturelle. Parce que... Les piquants, c'est... Ça va pas pouf. Oh, il y a une tige. Je vous fange de couleur, quoi. Voilà. Donc voilà pour les explications par rapport au brun. Au petit hérisson en lui-même. Là, je vais reprendre un peu d'eau sans couleur. Hop. Et refondre ici. J'ai envie que ce soit un petit peu plus fondu. Et venir recorriger ici un petit poêle qui n'a pas... Au lieu d'être sur sa patoune. Voilà. Tant qu'on est dans le... Dans le frais ou... Quand c'est encore récent, on peut retravailler facilement. Je mettrai la touche de couleur sur la joue après. Parce que justement, j'ai pas envie qu'elle bouge énormément. Et je préfère qu'elle soit stable. Je ne vais pas commencer par la tige. Puisque les zones à côté sont humides. Et donc le vert risque de filer. Ce que je ne veux absolument pas. Alors ici. Souvent, ça c'est une... Une fleur qu'on va voir en blanc et jaune. Je pense aussi qu'il y a celle d'à côté. Mais c'est pas obligé de respecter la nature. On peut prendre du bleu. Puis... Souvent, on s'imagine qu'il n'y a qu'une seule couleur qui est là. Par exemple, les bleus et... Bah oui, généralement ils sont bleus. Mais il y a des bleus et roses. Il y a des bleus et blancs. Donc au final, c'est pas forcément uniquement ça. Pareil pour les chardons d'ailleurs. Donc là, je vais prendre le Auréoline. S'il y a vraiment une couleur de base à prendre, ça fait partie des trois couleurs primaires de base. Vraiment à prendre et à privilégier. C'est l'Aureoline. Donc c'est un jaune très pur, très lumineux. Et qui se mélange extrêmement bien avec d'autres. Je vais faire le centre en jaune. Hop. Donc là, je vois que j'ai mis quand même pas mal de pigments. J'avais dit que je les faisais un par un. Mais finalement, je vais... Je vais venir ici faire les autres cœurs en jaune. Voilà. Et puis, m'arrêter là... Il y en a encore une là. Voilà. M'arrêter là pour ça. Comme là, je ne suis pas encore prête à faire la tige parce que je pense que c'est encore trop frais et trop humide et que je n'ai pas envie de sortir le heat gun. Je vais faire les poteries. Alors, dans les couleurs, je pense que je vais en mettre les deux pour les poteries. Parce que j'ai un rose poterie qui est superbe ici. Qui va très très bien pour la poterie. Mais je le trouve trop rouge en fait. Donc des fois, je mets un orange avec. Ouais, quoique. Allez. On va se mettre juste le rose poterie pour une fois. Alors là, je vais faire un petit peu différemment. C'est que je vais mettre directement une goutte dessus. Puisque je sais que je vais l'utiliser pure. Et je vais venir mélanger directement dans mes godets. Hop. Voilà. Et là, justement, ça ne me dérange pas qu'il y ait des petites taches. Puisqu'on est sur une poterie quelque chose qui n'est pas parfaitement lisse. Je réfléchis à mes ombrages. Je vais faire la lumière qui arrive d'ici. Donc ici, ce sera la zone la plus foncée. Ah oui, mais ça fait vraiment poterie. C'est super. Hop. Je commence par les zones que j'estime qui vont être les plus foncées. Je tire la couleur. Voilà. Et on repart. On recommence. On fait une zone suivante. Si jamais je trouve que ça ne dégrade pas assez vite. J'essuie un peu mon pinceau. Là, je repousse un peu la couleur là où j'étais. Et j'essuie un petit peu mon pinceau sur le bord. Je tire la couleur parce que sous le rebord, on a une zone d'ombre. Voilà. Puis ici, près des herbes aussi, sûrement. Je réajuste un petit peu là où je pense qu'il y a plus de pigments. Plus de couleurs de côté un peu plus sombre. Et donc, je mets plus de pigments. Voilà. Si jamais on veut faire des reflets, on peut ôter. Donc j'essuie mon pinceau. Je mouille un peu. Et par exemple ici, hop, je viens ôter la couleur. Et on aura une zone plus blanche. Voilà. Comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que maintenant il me reste la tige à faire. C'est pas encore sec. Enfin, c'est presque sec. Mais du coup, je vais mettre en pause, continuer la colorisation. La tige, c'est pas compliqué. Enfin, si. Ce qui est un peu difficile, c'est de bien suivre le truc sans bavé. Mais techniquement, il n'y a pas de dégradé à faire. C'est quelque chose de relativement simple. Donc là, je vais mettre en pause le temps de faire ça tout de suite. Voilà. Donc là, je suis en train de faire l'herbe sous les personnages. Pour donner un peu de lien entre ces différents personnages, je vais en mettre là où il n'y en avait pas. Donc ici, j'en ai déjà mis un petit peu. Hop. Et je lis justement ces supports. Voilà. Quand je dis je lis, là par exemple, même s'il y a des trous, c'est lié. Parce que visuellement, on a quelque chose qui va ensemble. J'ai utilisé deux verres différents, mais la nuance est faible. Un seul pouvait suffire. Ça, ça va servir à deux choses. Lier les personnages entre eux. Et puis aussi, venir leur apporter une assise. Parce qu'on ne flotte pas dans le vide. Et même quand on veut faire quelque chose sans faire de sol, d'herbe ou de choses comme ça, mettre un peu d'ombre, un très léger gris ou des choses comme ça, ça vient rendre les personnages plus réels, plus concrets. Ça vient les ancrer, en fait, dans le support. Là, ça ne se voit quasiment pas. C'est tout petit peu pour donner un peu de profondeur, pour ne pas avoir une ligne parfaitement droite. C'est ultra dilué. Je ne sais pas si ça se voit ou si ça se devine. Voilà. Ça, c'est souvent des trucs que je fais. C'est-à-dire qu'au premier regard, on ne voit pas ce qui a été fait. Mais il faut vraiment se pencher dessus. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on ne décèle pas consciemment la chose que ça n'aide pas l'œil à faire percevoir quelque chose au cerveau. Comme les ombres, par exemple. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Je suis contente de la colorisation. Il me reste cette tige dont je vous parlais. Et en fait, ce à quoi j'ai pensé, c'est que les tiges, c'est embêtant à faire au pinceau. En plus, ils commencent à être assez usés. On est sur quelque chose qui doit faire un millimètre de large à peu près. J'ai des crayons de couleur aquarellables, donc je vais tout simplement utiliser ça. Et on n'est pas obligé de les aquareller ensuite. On peut utiliser un marqueur, par exemple, aussi. Par contre, si vous utilisez un marqueur, faites quand même attention à ce que ce ne soit plus mouillé. Donc voilà, je vais prendre un de mes crayons aquarellables et venir juste tracer ce trait parce qu'on n'a même pas un millimètre. Après, pas aquarellables, ça marche aussi bien. Un coup de crayon de couleur, c'est très bien aussi. Mais je pense qu'un autre jour, je vous ferai une vidéo spécialement avec une colorisation en crayon de couleur. Plus ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et plus spécifiquement en crayon de couleur aquarellable, puisque ceux que j'ai sont aquarellables. C'est par ce billet-là que je suis venue à l'aquarelle ou revenue. Parce que quand on est enfant, on nous fait tester beaucoup de choses, mais on les oublie. Voilà. Donc là, je passe juste pour montrer, je peux repasser. C'est beaucoup beaucoup plus facile et je peux avoir quelque chose de très intense, très soutenu. C'est agréable à faire aussi. Alors là, j'appuie beaucoup, beaucoup plus que quand je fais une colorisation normalement. Je me le permets pour deux raisons, c'est une tige. Donc si on a quelque chose de ligné et de fibro, ce n'est pas un problème. Et puis, ça me permet de venir rehausser en couleurs. Alors, vous remarquerez peut-être que les hérissons ne sont pas de la même couleur. C'est fait exprès, c'est un choix. On peut tout faire de la même couleur. C'est très joli, c'est assorti. Simplement, j'aime bien quand c'est des petits personnages, même non humains, varier les couleurs de peau, de cheveux, de poils, de fourrure, de piquant en l'occurrence. Parce que c'est de la variété, etc. Souvent, j'essaie de garder une même tonalité. On voit que celui-là est un petit peu à part. Il est plus rouge que les autres. Mais sinon, j'essaie de rester un peu quand même sur les mêmes couleurs pour créer une sensation d'harmonie. Mais d'harmonie, mais avec de la variation. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les camaïeux. Parce que les camaïeux, ils offrent ça, justement. Alors, on y va pour la suite. Donc ça, c'est ma base de cartes que j'ai déjà préparée pour la suite. On va regarder. Là, je suis en train de regarder le format, la taille, combien j'ai autour, etc. Donc ce que je revois, c'est que sur le côté, j'aurai pas de marge. Je vais pas recouper parce que l'on est déjà juste. Par contre, au-dessus, je peux avoir une marge. J'ai vraiment un espace assez vide ici. Donc, je peux pas faire un matage centré sur toutes les dimensions, tous les côtés. Ce que je vais faire, c'est couper en haut et faire un matage soit haut et bas. soit qui déborde que d'un seul côté. J'ai également prévu sûrement le sticker là. C'est pas un sticker, c'est un chipboard. Oups ! Désolée, je suis en train de prendre mon massico. Et puis, un ruban qui me vient d'une bougie. N'hésitez pas à garder les matériaux que vous pourriez... Enfin, pendant un certain temps. C'est pas pour que ce soit le bordel des potoirs chez vous. Mais quand vous savez que vous pouvez utiliser certains types de produits, plutôt que d'en acheter ou de vous priver parce que vous en avez pas. Des fois, on peut les récupérer. Il y a des papiers magnifiques dans les emballages. Il y a du plastique d'emballage qu'on peut récupérer pour faire des shaker cards. Moi, les rubans, je les récupère sur les boîtes de chocolat, les cadeaux, les bougies. Partout, il y a des rubans, en fait. Voilà. Alors là, je l'ai déchiré, mais... Et ça, c'est une chute de papier. Voilà. Alors... Je vais positionner à peu près, parce que... C'est pour voir si je préfère qu'il y en ait en haut et en bas, ou que... Que en haut ou en bas. Pour l'instant, je préférerais plutôt en haut et en bas, pour équilibrer. J'ai choisi cette couleur-là, parce que ça va avec les hérissons sur ton brun et le ruban, parce qu'on est sur du vert. C'est pour ça que j'ai dit aussi que c'était une carte printanière. C'est parce qu'effectivement, on est sur des tons très printaniers, avec des notions de bois, de verdure, de feuilles, de tiges, de plantes, etc. Ma colle est finie. Donc, je vais prendre un autre morceau. Donc, il y aura deux coles différentes, c'est pas fait exprès. Je vais pas utiliser la technique d'appui, là, avec... avec cette carte-là. Je courbe légèrement pour pouvoir me placer au bord, et je vais utiliser mon ongle comme un butoir. C'est pas toujours parfait. Donc, je prends mon temps pour bien positionner les choses. Je trouve ça impressionnant les gens qui arrivent pouf, comme ça. Et sinon, c'est pas grave de toute façon, puisque je vais découper le cadre et que j'ai de la marge. Enfin, j'aurais pu la coller n'importe comment, et puis découper proprement ensuite, mais bon. Alors... Alors ça, je fais souvent à l'œil, parce que, autant je suis très maladroite, autant je vois assez loin où il faut faire les choses. N'hésitez pas à mesurer si c'est mieux pour vous, si ça vous convient mieux. Voilà. Là, on voit la chute de papier. Souvent, je recoupe un micro chouïa, mais par contre, il faut que la lame le permette, parce que beaucoup de lames, quand on va faire ça, ça va faire de la bouillie, et ça va être dégoûtant, donc... Non, il faut pas. Je sais que ce massicola, à moins d'avoir vraiment quelque chose de... de très friable, il est capable de me faire des trucs fins, droits, nickel, comme ça. Genre, je le ferais pas avec un carton épais, ou un truc pas rigide. Donc ça, pour l'instant, j'aime bien. Je vais voir ce que ça donne par rapport à la base de cartes. Voilà. Toujours vérifier, positionner, regarder avant de coller. Alors, hop. Au millimètre près, on a la base de cartes. C'est pas beau. Alors, le ruban. Donc là, il faudra que je fasse attention parce qu'il y a un fil qui a sauté. Mon idée, c'était de venir le passer derrière. Je le passe pas parfaitement pour l'instant, parce que je veux juste voir si ça va. Il faudra que je fasse attention aussi au petit fil. Et de venir mettre des sacs d'écoration, ce chipboard. Première utilisation. Parce que je les ai trouvés magnifiques. Ils étaient en super réduque. J'utilise assez peu de choses épaisse, parce que je fais beaucoup planeur. Effectivement des cartes aussi, parfois. Du coup, j'aime bien ce petit truc tout doux. Alors, c'est aussi des hérissons. C'est pas la même marque, je crois. C'est pas la même marque, c'est pas les mêmes dessins. J'avais pas envie de remettre un hérisson. Mais je savais que là, j'ai une taille qui convient bien. Donc je verrai après pour le positionnement exact que je veux. Mais ça me convient bien. Ensuite, est-ce que le ruban se lisse ? Ouais. On peut le lisser. Donc je vais faire ça. Je regarde. Mon scotch, c'est bien, il est plus petit. Ça va m'aider justement à me guider pour le mettre bien droit. Je vous remets la petite illustration ici. Faites attention parce que les rubans, il y a quand même pas mal de taille. Et des fois, on pense que c'est la même et en fait non. Et du coup, le scotch, on peut pas l'utiliser comme ça. Souvent, il vaut mieux le fixer derrière. Voir derrière uniquement ou avec une pointe de glossy accent. pour être sûr de ne pas avoir de scotch qui dépasse. Mais là, je le sentais bien. Je le sentais bien et effectivement, ça marche impec. Ce que je vais faire, c'est le fixer à l'arrière. Là, il n'y a pas besoin de faire minutieux. C'est l'arrière. Je vais couper fixer. J'aurais peut-être pu faire moins crac crac que ça. Ça, je vais pas le garder parce que c'est filoche. Donc, je vais quand même jeter le reste de mon ruban. De bougies. Super bougie. Gousse à pain. Alors, normalement, autant que possible, je vais essayer de mettre l'aspect final avant la base. Notamment, s'il y a des décos comme ça ou des attaches parisiennes, il y a intérêt. Mais là, le chipboard, je le mettrai après. Parce que c'est pas toujours évident de venir appuyer correctement quand on a des choses en volume. Donc là, j'ai quelque chose de très plat. Il y a deux couches de papier, c'est tout. Mais le petit morceau de chipboard, c'est du carton. Donc c'est assez épais. Je vous montrerai sur la carte finie. Et là, par contre, je vais quand même utiliser la technique de placement parce qu'on a quand même... Je suis ric-rac. C'est pareil, venir couper après, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup moins risqué. Mais bon, des fois, on n'a pas envie de tout planifier. Et puis des fois, il n'y a pas assez de papier. Voilà. Donc je vais vérifier le sens dans lequel se plie ma carte. Je commence à me positionner. Je me sers beaucoup de la sensation des doigts pour venir me positionner correctement. Je sais que je suis un peu décalée sur le côté, je vais recouper la carte. Mais là, c'est vrai, je me suis beaucoup centrée sur... Là, il ne faut pas. Parce que là, on ne peut pas recouper, c'est le côté où il y a la partie qui se plie. Donc on ne peut pas venir recouper ici. Et pareil, si on recoupe des toutes petites parties comme ça, il faut vraiment être sûr de son massicot. Et ici, il ne faut absolument pas venir couper le ruban. En gros, la coupe, je ne conseille pas de faire ce que je suis en train de faire au niveau de la coupe. Mais voilà, je savais que ça passerait. Il y a eu un tout petit bout de papier et ça n'a pas entamé le ruban. Mais c'était risqué ! Donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et effectivement, on voit bien qu'il manque un petit machin quelque part. Un petit nœud, un strass, quelque chose. Il manque un truc. Et je vais venir positionner le love. Donc c'est de l'autocollant. Et il y a quand même de l'épaisseur. Voilà. Et puis comme ça, quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah c'est marrant, on dirait qu'il regarde le petit truc. Et je vais le positionner assez haut. C'est fait que ce fring, ça dépend sur la partie brune. Mais comme il y a une enveloppe vraiment de la bonne taille, il ne faut pas que ça dépasse de la carte. Donc voilà, la carte finie, c'est marqué love. C'est à l'envers, on a un côté miroir. Voilà. Et bien j'espère que ça vous a plu. Et puis créez bien, amusez-vous bien. Et c'est pas grave, c'est pas parfait. Au revoir.